Au cours des derniers mois, les responsables du CLD Vaudreuil-Soulange ont amorcé un virage. Ils ont revampé leur identité et ont déménagé dans les nouveaux locaux du pôle régional. La semaine dernière, ils ont dévoilé le nouveau nom, le DEV Vaudreuil-Soulange et les nouvelles couleurs. On écoute le reportage de mes collègues Stéphanie Lacroix et Guillaume Dechantal. Qu'est-ce qu'on annonce ici ce soir? Il y a deux choses. Donc, premièrement, on annonce une nouvelle identité pour la MRC Vaudreuil-Soulange. Et en plus de ça, le Centre local de développement, qui était l'ancien CLD, prend maintenant un nouveau nom, c'est-à-dire Développement Vaudreuil-Soulange, c'est-à-dire DEV. Donc, on fait d'une pierre deux coups, c'est trois coups. On inaugure nos locaux du CLD, on donne une nouvelle identité qui s'appelle DEV et en même temps, on permet aux gens de voir les nouveaux locaux de la MRC. En 2015, on a commencé un grand processus régional. On avait identifié une lacune importante dans la région et c'était le sentiment d'appartenance. Alors, on a demandé à plus de 300 différentes organisations de travailler avec nous pour choisir, en fait, la nouvelle identité visuelle, qui maintenant porte le nom de Fièrement Vaudreuil-Soulange. On a créé, suite à ça, le nouveau branding de la MRC et des développements Vaudreuil-Soulange. Et donc, ces deux entités-là, qui sont cruciales au développement régional, ont maintenant leur propre identité qui est intimement liée à celle de Fièrement Vaudreuil-Soulange. On a aussi procédé, dans la dernière année, au déménagement des différents bureaux et on a créé le pôle civique régional, où on est ce soir. C'est le lancement des bureaux de DEV Vaudreuil-Soulange. Et ça, pour nous, c'est un grand moment, parce que de rassembler ces deux entités-là va simplement renforcer notre vision du développement régional. Le but de ça, c'est de revamper, si on veut, l'identité de la MRC Vaudreuil-Soulange. On est quand même une région jeune, dynamique, avec des logos qui sont plus jeunes et plus dynamiques. Et sincèrement, on invite les gens à se l'approprier, les entreprises, les villes, les individus, parce qu'on veut atteindre un objectif de fierté régionale qui prend place quand même, qu'on sent de plus en plus depuis quelques temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada